Et ça fait presque un an et demi que des bracelets anti-rapprochement peuvent être imposés au Québec pour protéger les victimes de violences conjugales. Mais on sait maintenant qu'au début de septembre, un défaut a permis à un contrevenant de déjouer le système. Philippe, expliquez-nous comment ça s'est produit. Ça s'est passé le 9 septembre du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le contrevenant a réussi à se rapprocher sans que le bracelet alerte les autorités. Et ce qui inquiète les organismes et les maisons d'hébergement de femmes de victimes de violences conjugales, c'est qu'on n'a aucune idée pour l'instant comment ce bracelet a eu ce défaut, justement. On est en enquête au niveau des autorités pour essayer d'en connaître davantage. Je vous explique un peu comment ça fonctionne, ces bracelets anti-rapprochement. Il y a deux parties. La première, c'est bien sûr le bracelet. La deuxième partie, c'est une application qu'on télécharge sur le cellulaire de la victime qui est capable de géolocaliser en tout temps, justement, le bracelet. Et pour l'instant, ça fonctionnait depuis un an et demi. Il y a quand même eu 150 interventions depuis le 1er avril cette année jusqu'au 31 juillet, justement, de la part des autorités policières pour intervenir et indiquer aux contrevenants qu'on avait rapproché, qu'on s'était rapproché un peu trop de la victime. Mais le défaut du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, quand même, inquiète certaines personnes. On peut écouter, justement, une responsable de maison d'hébergement de femmes de victimes de violences conjugales. C'est certain que c'est inquiétant. C'est assurément inquiétant aussi pour les victimes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un événement qui est isolé. Depuis le début du déploiement des bracelets anti-rapprochement, ce qu'on voyait, c'est que c'était une mesure dissuasive, ça semblait bien fonctionner. Alors, en fait, on est persuadé qu'il va avoir une grande expertise en cours pour ne pas que ça se reproduise. Ce système fonctionne par réseau cellulaire, justement, pour la géolocalisation. Et un autre point qui inquiète certaines personnes, justement, dans des régions un peu plus éloignées, comme en Abitibi-Témiscamingue, c'est que le réseau cellulaire n'est pas optimal dans une grande partie de la superficie. On n'a pas de réseau cellulaire, donc on ne serait pas incapable de, justement, cibler ces bracelets électroniques, ces bracelets anti-rapprochement. Fin.